Il ne me coûte pas de l'admettre qu'en réalité, j'ai un faible pour ses livres écrits à la va-vite, à la diable, au fouet, disait Stendhal. Stendhal pour qui j'ai toujours eu une immense admiration. Peut-être le terme d'admiration est même pas approprié dans le cas d'Henri Bell. Car j'aime cet homme, j'aime sa façon d'écrire, cette façon désinvolte d'écrire, sans vouloir faire de la littérature, au fond. Mais cette littérature, dont il nous serait très difficile d'en donner une définition, tant elle ressemble à la vie, tant elle s'y mêle, tant elle tend à s'y confondre. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. J'offre cette lecture à mes amis militants, avec qui j'ai passé une bonne partie de l'été. J'ai passé mes soirées avec eux, à déambuler dans les rues de Montréal, à lâcher des slogans qu'on n'entendra plus maintenant. Jean Charest, ouhou, Charest, des crises, on va te trouver une job dans le Nord. Charest, on va te brûler au gaz de schiste. Jean Charest qui a démissionné il y a deux jours, et qui déjà, et dont le souvenir déjà se perd dans la mémoire. Alors, j'offre cette vidéo à ses amis, Lita, Michel, Marcos, Cécile, Michel encore, Thie, Benoît, Alain, Sylvie, Sylvie encore, Marie-France. Et j'en oublie. Je sais que, pour avoir parlé à plusieurs d'entre vous, vous êtes en ce moment dans une période de deuil, de grande peine. Le mouvement social amorcé au printemps s'est maintenant arrêté, il s'est figé à nouveau. Nous avions si soif de nous retrouver les uns les autres. Nous avions si soif de solidarité, des inconnus que nous ne connaissions à peine, et que nous avions le sentiment de connaître depuis toujours. Nous allons retourner à nos activités coutumières, les uns à leur travail, les autres à leurs amours, les autres aux deux. Moi, je retrouve ma librairie, je retrouve ma bibliothèque, que je n'ai jamais quittée au fond. J'ai fait des allers-retours entre ces murs tapissés de livres et la rue. Maintenant, je sais que nous allons nous dire adieu, ce soir, vendredi soir, et demain, pour une dernière manif d'adieu, que sans doute l'anti-émeute ne permettra pas cette fois-ci. L'appareil policier qui nous surveille et qui nous réprime, si le besoin est, n'a jamais été aussi efficient. Alors voilà, je vais vous lire un texte de Prosper Mirimé, H.B., Henri Bale. Un texte qui a été publié à 40 exemplaires, quelques temps après le décès de Stendhal, pseudonyme d'Henri Bale. Le texte était très, très, très recherché par les bibliophiles. Moi, j'ai une réédition. Tenez, je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Et on y lit en quatrième de couverture que le 23 mars 1842, il n'y avait que trois personnes pour enterrer Stendhal, dont Prosper Mirimé. Sur l'amour, B, était encore plus éloquent que sur la guerre. Je n'ai jamais vu qu'amoureux ou croyant l'être. Mais il avait eu deux amours-passions. Je me sers d'un de ces termes, dont l'un, il n'avait jamais pu guérir. L'un, le premier en date, je crois, lui avait été inspiré par Madame. Alors, dans tout l'éclat de sa beauté, il avait pour rivaux bien des hommes puissants, entre autres un général fort en faveur, qui abusa un jour de sa position pour obliger B à lui céder sa place auprès de la dame. Le soir même, B trouva moyen de lui faire tenir une petite fable de sa composition, dans laquelle il lui proposait allégoriquement un duel. Je ne sais si la fable fut comprise, mais on n'accepta pas la moralité. Et B reçut une verte semence de M.D., son parent et son protecteur. Il n'en continua pas moins ses poursuites. En 1836, B me racontait cette aventure, le soir, sous les grands arbres de la promenade de Laon. Il ajoutait qu'il venait de voir Madame, âgée alors de 47 ans, et qu'il s'était trouvé aussi amoureux qu'au premier jour. L'un et l'autre avaient eu bien d'autres passions dans l'intervalle. « Comment pouvez-vous m'aimer encore à mon âge? » disait-elle. Il lui prouvait très bien, et jamais je ne l'ai vu montrer tant d'émotions. Il avait les larmes aux yeux en me parlant. Son autre amour-passion fut pour une belle Milanaise, nommée Madame. Malgré la bonne foi des Italiennes, qui l'opposaient sans cesse à la coquetterie des nôtres, Madame le trahissait indignement. Elle avait eu l'heure de lui persuader que son mari, le plus débonnaire des hommes, était un monstre de jalousie. Et elle obligeait B à se cacher à Turin, car sa présence à Milan l'aurait perdue, disait-elle. Une fois tous les dix jours, au cœur de l'hiver, B venait à Milan, dans le plus strict incognito, se cachait dans une méchante auberge, et la nuit était introduite chez sa belle par une autre femme de ménage qu'il payait bien. Cela dura quelque temps et toujours des précautions infinies. Pourtant, la femme de chambre eut des remords et lui avoua qu'on le trompait et qu'on avait autant d'amants différents qu'il passait de jour en exil. D'abord, il ne voulut rien croire. À la fin, cependant, il accepta une expérience. On le fit cacher dans un cabinet. Et là, en mettant l'œil au trou d'une serrure, il vit à trois pieds de lui la plus monstrueuse pièce de conviction. Mais il me dit que la singularité de la chose et le ridicule de la situation lui donnèrent d'abord une gaieté folle et qu'il eut toutes les peines du monde à ne pas alarmer les coupables en éclatant de rire. Ce ne fut qu'au bout de quelques temps qu'il sentit son malheur. L'infidèle, que pour toute vengeance il avait un peu persiflé, essaya de le fléchir, lui demandant grâce à genoux et le suivit dans cette attitude tout au long d'une grande galerie. L'orgueil l'empêcha de lui pardonner et il s'en accusait avec amertume en se rappelant l'air passionné de madame. Jamais elle ne lui avait paru si désirable. Jamais elle n'avait eu tant d'amour. Il avait sacrifié à l'orgueil le plus grand qui lui eût pu goûter avec elle. Il fallut dix-huit mois à se consoler. J'étais abruti, disait-il, je ne pensais plus. J'étais accablé d'un poids insupportable, sans pouvoir me rendre compte nettement de ce que j'éprouvais. C'est le plus grand des malheurs. Il prive de toute énergie. Depuis un peu remis de cette langueur accablante, j'avais une curiosité singulière à connaître toutes ces infidélités. Je m'en faisais raconter tous les détails. Cela me faisait un mal affreux. Mais j'avais un certain plaisir physique à me la représenter dans toutes les situations où on me la décrivait. On est un peu masochiste ici. Notre ami Stendhal fait penser à Georges Bataille, qui obligeait sa femme à tapiner sur le trottoir. Et après, de tout lui raconter dans le moindre détail, toutes les turpitudes que Madame avait vécues comme prostituée sur la rue avec des inconnus. Et là, notre ami Bataille se jetait sur le plancher, en hurlant de douleur et de jalousie. Il prenait son crayon et en décrivait les moindres méandres, les moindres détails. Ce qui nous a donné un beau trois pieds de ces œuvres complètes parues chez Gallimard. Comme quoi, la jalousie morbide peut être une encre qui fouette le sang. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, la longue sang. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, devenir un militant avec moi. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-73-6099. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le livre Voyageurs, librairie d'occasion et d'ancien, situé dans le quartier Courte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Et un salut tout particulier à ces amis militants que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à aimer. Tout au long de ce beau printemps, de ce bel été qui se termine, ne soyez pas trop découragés. Nous avons beaucoup appris. Et de toute façon, le combat n'est pas terminé. Il va prendre d'autres formes, inédites, mais il va continuer. Merci et bonne journée.